Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter que les bonhommes de neige sont éternels. C'est une histoire écrite et dessinée par Thierry de Dieu. On aura l'occasion de voir d'autres livres de Thierry de Dieu et c'est édité au Seuil Jeunesse. Au petit matin, en premier, Écureuil montra le bout de son nez. En chemin, il passa à côté du repère de Chouette qui venait à peine de s'endormir après une longue nuit de veille. Mais tu dormiras quand tu seras vieille, lui dit Écureuil. Les autres sont déjà en route. Les autres, c'était Hérisson et Lapin qui laissaient leurs empreintes dans la neige fraîche. Ils avaient tous rendez-vous avec le bonhomme de neige et ils ne voulaient surtout pas le manquer. Chaque jour depuis un mois, il passait en sa compagnie des journées délicieuses. Le bonhomme savait mieux que personne organiser des jeux, faire le clown, inventer des devinettes ou bien raconter des histoires. Il semblait connaître tous les pays, disait avoir survolé les Indes, les Amériques et le Bhoutan. Il pouvait dessiner de mémoire les courbes du fleuve Niger, décrire dans les moindres détails les façades des temples Pmer, raconter la naissance des aurores boréales. Mais un jour, ce petit monde fut ébranlé. Écureuil avait fait une découverte inquiétante. Un crocus tout juste sorti de terre. « Je crois qu'il ne se doute de rien, dit le lapin. » Le printemps approche et il se comporte comme si tout allait bien, dit Hérisson. « Il veut apprendre à nager, dit Chouette. » « C'est un peu fou, non ? » « Plus les températures augmentaient et plus le bonhomme perdait ses forces. » « Jusqu'au jour où Écureuil retrouva le bonhomme à peine reconnaissable. » La tristesse fut de courte durée car, à l'école, le maître ours apprit à Écureuil, Chouette, Hérisson et Lapin que, à la fonte des neiges, l'eau de la montagne coulait naturellement vers la mer. Ils allaient retrouver leur ami. « En avant, on criait Lapin. Allons retrouver notre ami. » « Voilà pourquoi ils voulaient apprendre à nager, dit Chouette. » Arrivé au bord de la mer, ils fabriquèrent un radeau, puis nos quatre apprentis marins sillonnèrent la mer. Mais après deux jours de recherche, pas une seule trace du bonhomme. Il fallait regagner la rive. L'eau et la nourriture commençaient à manquer. « Pfff ! Autant chercher une goutte d'eau dans l'océan, dit Hérisson. » Sur le chemin du retour, un lourd silence pesait. Quand tout à coup, « Regardez, dit Écureuil, là ! Là-haut ! » « Bonjour, les amis ! » criait le bonhomme, assis sur un gros cumulus. « Dès les premiers flocons de neige, je reviendrai parmi vous. » « J'ai tant de choses à vous raconter. J'ai survolé le Tibet, appris comment fabriquer un cerf-volant, retenu le nom de tous les nuages, et le vent m'a raconté la légende du tigre blanc. » « À bientôt ! »